Salut YouTube, alors c'est Sifel, on va relancer un peu la chaîne, ça fait un moment que ça dorme, bon j'ai réglé toute la partie en gros pro qui m'empêchait de, enfin qui me prenait beaucoup de temps. J'ai quelques petites idées de vidéos qui normalement devraient pas trop tarder à venir, il faut juste que je me lance, mais pour celle-ci on va faire relativement simple, je vais faire le bilan des 1 an d'utilisation de mon 5-7 Tokyo Marui. Donc pour ceux qui me connaissent, c'est devenu ma réplique fétiche, je l'ai beaucoup joué, pendant presque 6-8 mois j'ai joué exclusivement avec ça. La EG était en RAD et j'avais beaucoup de flemmes, demi-mètre pour le réparer, donc j'ai essentiellement joué au PA, ce qui m'a permis d'avoir un style de jeu vraiment différent, de m'habituer à jouer au PA, parce que bien souvent on a tendance à camper sur son AEG, sortir le PA que de temps en temps, et le fait d'être obligé à l'utiliser, ça m'a permis de découvrir un style de jeu vraiment différent. Mais bref, je vais vous parler de mon petit bébé. Donc je vais commencer par les quelques défauts de la réplique, parce que oui elle en a, et je finirai par ses grandes qualités selon moi. Donc sur l'ergonomie, un défaut pour moi, ce n'en est pas un, mais beaucoup de personnes qui l'ont eu en main trouvent que c'est un petit peu gênant, c'est la largeur de la poignée. Donc je n'ai pas un PA qui traîne, non. Elle est, de fait du calibre réel du 5.7, les chargeurs sont un peu plus larges, donc la poignée est un peu plus large. La prise en main est vraiment différente. Moi qui ai des toutes petites mains, enfin je voyais mes doigts, ils ne viennent pas refermer complètement l'accroche. Bon c'est suffisant, elle tient en main. J'ai même mis un peu de grip dessus avec un élastique, ce n'est pas ce qu'il y a de plus gênant sur la réplique. Autre petit défaut, pendant qu'on est sur la poignée, l'éjecteur de chargeur. Même s'il y a l'avantage qu'on peut le passer en gaucher comme c'est le cas ici, je le trouve un tout petit peu large, un petit peu trop avancé. Bon pour ce qui est de l'avancement avec le pouce, moi j'y arrive sur une position de tir, j'y arrive très difficilement, je le caresse à peine. J'y arrive facilement avec le majeur, donc ça ce n'est pas un souci, mais je trouve que le bouton est un peu large. On vient souvent l'accrocher par erreur sur une prise de visée assez rapide. Si on a tendance à contracter, vous voyez que la position, le majeur il est quasiment dessus, donc on a tendance à venir appuyer. Moi je viens bloquer le chargeur avec le petit doigt pour éviter ce souci là, mais ça m'est déjà arrivé en serrant la réplique de relâcher le chargeur. Vous avez l'air particulièrement con quand ça arrive. Oh un chargeur qui tourne, merde. Bref. Là les petits défauts itinérants ont fait que ce soit du Marui. Le premier, bon c'est très très vite réglé également, c'est la valve de remplissage, comme tous les PA Marui, sauf erreur de ma part, et il n'y a pas de joint prévu directement. Donc du coup vous vous faites chier à remplir. Bon c'est vite réglé, un joint de briquet, un tout petit joint, moi ce que je fais c'est que je découpe des hop-ups, des vieux hop-ups d'AEG, quand vous faites vos upgrades par exemple vous changez le hop-up, gardez les joints, vous faites des petits filaments de joints et puis vous le mettez dedans. Ça tient, le temps que ça tient, quand vous le perdez vous en faites un autre, vous le mettez dedans et vous êtes tranquille. Il n'y a pas de suite avec ça. Autre défaut, ma dit de Marui, c'est la culasse. Donc comme beaucoup beaucoup de répliques, la culasse elle est en ABS, ce qui fait qu'elle a tendance à accrocher. J'ai enlevé le chargeur, vous voyez, là elle accroche un tout petit peu sur l'allée et si je la ramène tout doucement, elle vient complètement se bloquer au retour. Donc ça fait qu'en début de jeu, c'est pas un souci. C'est en fin de partie où quand vous avez un tout petit peu de perte de gaz, elle a tendance à venir se bloquer dans cette position-là. Donc bon, il suffit de corriger en appuyant dessus, c'est vraiment trois fois rien, mais ça peut venir freiner votre jeu. Sans compter que, comme vous allez voir sur la fenêtre d'éjection, là, contre le... je vous montrerai juste après le... bien. Ça vient frotter à l'intérieur de la culasse, ça vient user le plastique. Donc ce qui fait que ça crée de l'accroche et des dépôts. Et vous voyez, là, hop, encore une fois, sur un mouvement rapide, il n'y a pas de souci. Mais sur un mouvement qui se veut un peu plus lent, quand vous réarmez ou si les conditions, il fait froid ou un truc comme ça, que la culasse a un peu moins de vélocité, elle va venir s'arrêter. Ce qui est relativement, relativement très, très chiant. Donc, ça demande beaucoup d'entretien. Ou passer sur une culasse alu. J'ai pas vraiment fait de recherche encore parce que je trouve que les performances sont déjà bien avec cette culasse et j'ai pas envie de modifier trop de trucs. Ou passer sur une culasse alu ou faire comme moi. Donc très, très régulièrement, démonter la réplique pour passer un coup de chiffon, enlever les dépôts, remettre un coup de gras. Encore partie, si jamais le problème vous arrive, un petit coup de spray siliconé, ça règle temporairement le problème. Mais le mieux, ça reste, selon moi, de la graisse, de la graisse au lithium. Ça fait vraiment la pellicule de gras. Bon, elle est un peu plus épaisse, donc les dépôts restent un peu plus. Mais l'un dans l'autre, je trouve ça un peu moins gênant. Donc, le dernier défaut, ou alors ça vient peut-être de ma gaucherie habituelle, c'est le système pour relâcher la culasse. Donc, il faut tirer, enfin, il faut armer la culasse, tirer dessus et venir enlever la culasse. Donc, dans ce sens-là, zéro souci. C'est pour le remettre. Je trouve qu'il y a tendance à, vous voyez, hop, bon déjà, on va rien en mettre. Il y a une fâcheuse tendance à ce que le blocage, là, je repousse, ne se fasse pas de suite. Voilà. Hop, là, je l'ai foiré. Il y a un petit cran à avoir. Et c'est, enfin, c'est pas très instinctif. Là, bon, vous voyez, pareil, le système que la culasse vient bloquer quand je viens remettre le truc, le canon reste à l'extérieur. Ça accroche. Il y a un petit cran. Clac. Voilà. Là, je l'ai eu. C'est vraiment, c'est à l'oreille, c'est quand ça fait clic. Il n'y a aucune... Sur les paires qui s'enlèvent avec une goupille, c'est bien parce que la goupille, généralement, il y a une petite encoche dans la culasse. Ça vous permet de l'aligner vraiment, vraiment en face. Là, vous êtes vraiment au tâton. Si encore parti, vous trouvez de votre hop-up, il manque un peu de hop-up. Et vous voulez le modifier tout de suite, clac, vous enlevez la culasse, vous corrigez et vous galérez à la remettre. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment ultra dommage. Après, le fait que le système soit comme ça, l'avantage, c'est que vous pouvez l'enlever en partie, vous ne perdrez pas les pièces. Ce n'est pas la goupille que vous voulez coincher dans vos dents le temps que vous manipulez. Mais je trouve ça un petit peu dommage. Donc, moi, je vais démonter, mettre un petit coup de propre là parce que, comme vous l'avez vu, elle accroche. Je ne l'ai pas fait dernièrement pour pouvoir vous en parler et l'illustrer. Mais avant ça, je vais vous parler des qualités de la réplique parce que c'est clairement une réplique qui a beaucoup de qualités, je trouve. Personnellement, je trouve que c'est la réplique dans laquelle je suis le plus content d'avoir fait l'achat. Au niveau performance, c'est bien simple. Le surnom qu'elle a pris maintenant sur le terrain, c'est le bistouri. Ce n'est pas du snipe. À partir du moment où vous avez pris le temps, une demi-seconde pour prendre votre visée, vous faites mouche. Mais à 20 mètres, vous ne ratez jamais. À part dans le feu de l'action, si vous faites un tir rapide, oui, on n'est pas... Mais elle est vraiment très précis. J'ai déjà sorti des mecs à 35 mètres où je ne voyais que la main en 2 ou 3 billes. J'ai déjà fait des touches improbables à 40 mètres. Je suis vraiment à chaque fois très impressionné du 5-7. Je vous le conseille déjà pour sa précision. L'autre avantage, c'est son ergonomie. Parce que même le fait que le grip, enfin, que la crosse, elle soit un peu large, les différents organes que vous avez à manipuler sont vraiment très très bien pensés. Pour remonter la culasse, il y a une petite protection qui fait que vous ne l'actionnerez jamais involontairement en rengainant ou en dégainant. La sécurité, elle est pile sous l'index. Pour les utilisateurs de CQC, quand vous l'avez dans le holster CQC, le bouton, il se trouve exactement là. Vous appuyez sur le bouton, vous tirez, vous avez juste à glisser le doigt jusqu'à la détente et vous êtes prêt à l'utiliser. Ça, franchement, je trouve que c'est un petit plus. Mais contrairement au PA où la sécurité, elle s'actionne au pouce, je trouve que c'est vraiment un avantage parce que c'est beaucoup plus instinctif que de venir mettre un coup de pouce. Vous n'avez pas à lâcher le... Vous êtes déjà en bonne position. Vous n'avez pas à modifier l'inclinaison ou quoi pour venir actionner ça. Et je trouve ça vraiment pas mal. Autre chose, c'est qu'elle est complètement ambidextre. Ça, c'est un petit plus. Vous savez, moi, étant gaucher, c'est quelque chose que je regarde beaucoup. Le relâcheur de culasse, je vais essayer de le bloquer. Voilà. Il est vraiment pratique. Vous pouvez venir... Bon, si vous êtes droitier, pas de souci, ça tombe sous le pouce. Il est vraiment large. Ce coup-ci, vraiment. Il est large. Il est facile à actionner. Il y a vraiment juste à mettre un tout petit coup dessus et ça vient tout seul. Pour mes amis gauchers, là, on peut vraiment venir le chercher sans aucun souci avec l'index. Mais juste en claquant le chargeur, bien sûr, là, ça ne marche pas. En claquant le chargeur, la culasse revient. Donc, ce n'est même pas vraiment embêtant qu'il ne soit pas ambidextre. Mais c'est vrai que sur une réplique qui se veut penser comme son grand frère, le P90 ambidextre, ils auraient pu nous le mettre des deux côtés. Bon, j'ai encore jamais vu un PA avec un bolt catch des deux côtés. Je vous ai parlé de ça. Les organes de visée, bon, ils sont assez instinctifs, assez basiques, non réglables. Mais trois points blancs, vous l'avez vraiment tout de suite sous l'œil. Ça fait son travail. Une fois que vous avez l'habitude de... Enfin, prenez l'habitude de... Enfin, que vous ayez un P90 ou un PA, forcez-vous à jouer à un moment qu'avec ça, même face à des mecs qui sont à l'AEG. Ça vous permet de prendre tout le potentiel du PA, quoi. Enfin, vous êtes tellement plus mobile avec ça. Autre avantage, bon, le petit rail Picatinny de base dessous, c'est sympa si vous avez de l'accessoire. Moi, j'utilise un holster CQC, donc je ne mets rien là. Le seul truc qui m'arrive de coincer là, c'est quand je suis à Kimbo, quand j'ai le 5-7 dans une main et le lance-grenade dans l'autre. Ça m'arrive de venir le poser dans le rail du lance-grenade pour le ranger, mais bon. Ou pour avoir l'air con aussi. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur mon petit bistouri. C'est une réplique. En tout cas, je vous la conseille. Si vous voulez faire du jeu au PA, du jeu en CQB, le 5-7 de Tokyo Marui, à la 0.25, j'ai une puissance de... Enfin, j'ai une vélocité de 238, on va dire, FPS. Et ça fait un travail, mais monstrueux. Le hop-up, il ne prend pas beaucoup de vibrations. Allez, tous les 3-4 mois, à raison de 2 parties par mois, il faut venir jouer un petit peu avec. Ah, je viens juste d'ajouter un petit défaut, j'ai oublié d'en parler. Donc quand vous venez de démonter la culasse, un défaut, je trouve, c'est qu'il y a des micro-vis entre l'extérieur de la culasse, la partie vraiment esthétique et la doublure qu'il y a à l'intérieur qui, elle, est en alu. Je ne sais pas si vous allez le voir parce que là, bien sûr, c'est tout crade. Il y a une toute petite vis ici. Et normalement, il y avait sa jumelle là, dans le trou qui est là. Elles sont vraiment microscopiques et avec les vibrations, celle-là, elle s'est desserrée. Elle est tombée. Et je ne m'en suis même pas rendu compte. Je ne l'ai jamais retrouvée. J'espère même pas essayer de retrouver une vis aussi microscopique. Ça ne vient pas gêner la mécanique. J'ai vraiment aucun souci. Maintenant, je suis obligé de faire gaffe à l'autre, à bien la serrer. C'est un autre petit défaut. Faites gaffe à ça si vous partez sur ce truc-là de temps en temps. Venez vérifier qu'elle n'est pas desserrée. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai vraiment fait le tour de la réplique. Moi, je vais passer à mon petit nettoyage. En tout cas, c'est une réplique de point que je vous conseille. Elle marche vraiment, vraiment du tonnerre. Je vous dis à plus pour de la prochaine vidéo.